Michel Bimier, antiquaire dans l'émission notamment qui s'appelle Affaires conclues sur France 2, est violemment agressé par un Algérien. Il se prend un coup de couteau, il explique lui-même qu'il est sauvé par ses lunettes. Il refuse de porter plainte pour ne pas être accusé de racisme. C'est pratique maintenant, tu as une certaine origine, tu peux faire n'importe quoi. Je suis un perché, tu ne peux pas m'attaquer sinon t'es raciste, sinon t'es droite, faillot, la la la. On vit une période qui est hallucinante. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Crépole, Thomas, où c'est même pas un fête d'hiver banal, c'est une histoire à la Roméo et Juliette, presque romantique. De toute façon, ils l'avaient cherché les rugbymans. Alors qu'on est dans un phénomène de société, de violence qui gangrène la société depuis plusieurs années. J'ai l'impression que tout le monde laisse faire, les juges laissent faire. Bref, on va faire le tour de cette histoire. Attention, please. C'est aberrant, mais vraiment. D'ailleurs, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. On va voir ça après. D'abord, l'histoire. L'Antiquaire de France 2 dit avoir été agressé en région parisienne par quelqu'un qui demandait une pièce à la vitre de sa voiture. Il n'a pas déposé plainte. Alors, il y a deux articles. Il y a l'article du Parisien qui présente les faits comme ceci. Il ne faut jamais descendre sa vitre de voiture lorsqu'on y toque un feu rouge. C'est ce que recommande Michel Bimier, Antiquaire connu pour ses passages dans Affaires conclues. L'émission de France 2, après une agression qu'il révèle sur Instagram. Contacté par le Parisien ce lundi, il confirme avoir été agressé. Il m'explique ne pas avoir déposé plainte par peur de représailles. Si tu as peur des représailles, c'est qu'il y a vraiment un gros 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 problème de société au final. Selon son court récit qu'il n'a pas souhaité agrémenter pour le Parisien, le commerçant originaire de Pont-Haudemer dans L'Eure se trouvait à un feu rouge en région parisienne lorsqu'une personne un peu louche a frappé la personne à la fenêtre de sa voiture pour lui demander une pièce. Enculé de français. Michel Bimier ne lui aurait rien donné, désolé, non, et aurait été traité d'enculé de français, selon ses mots postés sur Instagram. L'agresseur lui aurait alors dit, lui aurait alors tailladé le visage avec une lame. Voilà ce qui peut arriver à un feu rouge en région parisienne quand vous ne donnez pas une pièce à une personne un peu louche et quand vous lui dites désolé, non. écrit l'antiquaire pour accompagner la photo de son visage ensanglanté. Le commerçant qui a commencé à apparaître dans l'émission de France 2 en mai 2022 rassure tout de même ses abonnés. C'est pas trop grave, alors faites attention à vous. C'est pas trop grave, c'est extrêmement grave, quoi. Tu peux même pu être à un feu rouge, quoi. La fenêtre ouverte ? Bon, bientôt, il faut avoir des fenêtres blindées. Dans un dernier message posté ce lundi sur Instagram, Michel Bimier remercie beaucoup vos messages qui m'ont touché. Et on en apprend un peu plus. Il a été interrogé par le Morandini. Mes lunettes m'ont sauvé. Je n'ai pas porté plainte pour ne pas être accusé de racisme. C'est hallucinant. C'était dimanche dernier, dans ma voiture, il faisait très beau, j'avais ma glace ouverte, je fumais une cigarette, je me suis arrêté au feu rouge et là, un individu âgé de 20 à 25 ans, qui portait une capuche, me demande si j'ai de l'argent. Je lui ai répondu non, désolé. Je n'avais pas fini ma phrase, qu'il me dit enculé de français, se souvient-il. Et d'ajouter, je vois qu'il y a quelque chose dans les mains, j'ai le temps de reculer ma tête dans la voiture et de prendre le coup. Je suis parti tout de suite. Sur le moment, j'ai été surpris. Ça aurait pu être plus grave, mais mes lunettes m'ont sauvé. Je trouve ça grave parce que ce gars, je ne le connaissais pas. J'ai été poli avec lui. Je ne comprends pas, poursuit Michel Bimier. C'était un maghrébin qu'ils disent enculé de français pour une pièce. Il avait d'autres idées en tête. Je n'ai pas porté plainte. Imaginez-vous que je porte plainte et que c'est lui qui porte plainte pour racisme, ce qui me mettrait dans l'embarras. C'est hallucinant. La photo, je l'ai mise sur les réseaux sociaux pour prévenir les gens qu'ils fassent attention, continue l'antiquaire en précisant ne pas penser qu'il était SDF. Ce n'était pas comme ça quand on était jeune. Ce n'était pas à ce point-là. Ça devient inquiétant. Très inquiétant, conclut Michel Bimier dans Morandini Live. Et cette histoire me fait écho à un tweet que j'ai vu passer récemment, qui est celui-ci. Jean Messia qui a tweeté. « Je regardais Fait entrer l'accusé consacré au violeur en série Lassana Koulibaly, dit le violeur aux chaussettes. » Frédéric Lantieri interroge le juge du TGI de Clermont-Ferrand, Jean-Christophe Riboulet. « Au bout de tant de viols, pourquoi n'avez-vous pas diffusé le portrait robot de ce violeur dans la presse ou alerté la presse sur la présence de ce prédateur ? » Réponse du juge Riboulet. « Je ne voulais pas stigmatiser la population noire. » Donc on laisse. On va le laisser violer parce que si on prévient les gens, ça va stigmatiser. À quel moment un juge ? À quel moment il est juge ? Et à quel moment un juge peut prendre ce genre de décision ? Mais bien sûr, monsieur le juge, que pèsent les poursuites de viols abominables dont on aurait peut-être pu éviter certains en donnant l'alerte face au risque de stigmatiser la population noire ? Des juges beaucoup plus préoccupés par leur délire idéologique que par leur obligation de protéger la société contre les ordures qu'elles ont. Il faut aussi nettoyer la justice de ces juges progressistes et ces juges woke. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Et ça me fait penser à une autre histoire. Pareil, on avait traité le sujet. On va se regarder un petit morceau pour se rappeler les faits. Parce que c'était il y a longtemps. C'était il y a plus d'un an et demi. J'avais fait une vidéo. Des transracisés ne peuvent pas dénoncer leurs agresseurs s'ils sont racisés aussi. Il y a la question de la transidentité là-dedans qui parle de transmisogynie. Mais on peut l'enlever totalement de l'équation. On va juste garder dans l'équation et dans leur discours le racisme en fait. Ils ne peuvent pas dénoncer quelqu'un s'il est racisé. Parce que ça va stigmatiser leur propre communauté. Écoutez ce passage. Que beaucoup de femmes trans exercent par manque d'alternatives dues au racisme et à la transmisogynie qui gangrènent l'accès à d'autres secteurs professionnels. Lorsque les hommes qui commettent les violences transphobes sont non-blancs et plus particulièrement quand la femme qui les subit l'est aussi, une réflexion se pose. Moi je suis perçu comme femme trans nord-africaine et je vis de la transmisogynie. Et quand la personne qui a produit cette violence s'avère être perçue comme nord-africaine je dois réfléchir à deux fois avant de dénoncer cette violence. Parce que je sais que de l'espace public aux institutions cette transphobie sera instrumentalisée à des fins racistes qui elles-mêmes se retourneront contre moi à la fin. Face tu gagnes pile je perds j'ai pas de pièce. Quand Julia s'était faite agresser place de la république par des personnes perçues comme nord-africaines les médias s'étaient emperçues comme nord-africaines d'être nord-africain c'est juste un ressenti ils sont perçus comme c'est juste un ressenti. C'est drôle parce que la plus grosse probabilité de ces violences viennent de l'immigration et pas toutes les immigrations mais toujours les mêmes immigrations nord-africaines du coup. mais c'est stigmatisant et du coup il faut pas en parler il faut pas les dénoncer il faut pas porter plainte. L'agenda politique est full of shit parce que c'est pas un hasard si les médias s'attaquent toujours à ces affaires-là où ce sont des personnes non-blanches qui commettent des discriminations sur d'autres groupes minorisés. D'ailleurs on a sûrement été plusieurs à être un peu surpris par l'indignation qu'a causé cet événement puisqu'on vit quotidiennement ce genre de violence dans l'indifférence la plus totale. C'est pourquoi il faut rester vigilant et du coup forcément j'en avais parlé brièvement dans une autre vidéo mais on va essayer de la retrouver maintenant parce que j'y pense que maintenant je suis désolé je suis désolé on va essayer de la retrouver brièvement parce que c'est exactement le même sujet en fait au final attend Bordeaux si je m'explique Bordeaux ouais c'est ça il y a un passage qui est très imprenant je crois que c'est par ici contre le harcèlement de rue ok on est d'accord c'est ça écoutez ce passage je vous mets les sous-tit pour que ça soit plus simple c'est les jeunes qui sont dans la rue parce qu'elles peuvent pas être ailleurs tu es défendu par Léo c'est les hommes non blancs qui subissent principalement ces amendes contre le harcèlement de rue ok on est d'accord donc on est d'accord que cette lutte contre le harcèlement je termine laisse moi terminer juste ma phrase est-ce que c'est plus de 50% je m'en fous quand tu dis majoritaire c'est ça que ça veut dire voilà donc les hommes hop c'est ça tu vois le pauvre il subit une répression de fou furieux faut le défendre c'est la femme blanche elle est juste blanche c'est son problème mais l'autre il est non blanc c'est pas sa faute c'est un truc de ouf putain tu me fais chier voilà tu me coupes et tu me fais perdre le fils non mais juste pour comprendre est-ce que tu dis plus de 50% ils vont payer le harcèlement que sur les hommes non blancs et sur leur folie ah oui écoutez ce passage il est ouf le harcèlement de rue comme un délice finalement se répercute principalement contre les hommes non blancs qui vont payer des amendes qui vont devoir faire face à la loi vis-à-vis de tout ça le pauvre il doit faire face à la loi donc ce sont des hommes non blancs donc finalement c'est aussi les femmes non blanches qui vont subir les répercussions de ces amendes là parce que ce sont des hommes de leur foyer qui vont être impactés financièrement par ces lois donc finalement ces lois contre le harcèlement de rue ne sont pas en faveur des femmes non blanches parce que économiquement ça se répercute aussi sur le niveau de vie de leur foyer donc ces lois contre le harcèlement de rue finalement elles ne sont bonnes que pour les femmes blanches parce que ah oui elle est magnifique la femme blanche la petite elle doit être ultra choquée à vie dès qu'elle va voir une personne la grand-mère elle osera même peut-être plus sortir au bout d'un moment à quel moment tu t'inquiètes plus pour les coupables les harceleurs les criminels que de t'inquiéter plus pour les victimes à quel moment dans ta logique de pensée dans ta matrice de pensée tu t'inquiètes plus c'est un truc de fou c'est un truc de fou et je vous laisse regarder le reste de la vidéo parce qu'elle dure 24 minutes le lien est dans la description mais c'est vraiment cette façon de penser je ne la comprends pas les gens ont des meurtres font des agressions le premier réflexe qu'ils ont c'est de penser à leur stigmatisation et d'ailleurs on va terminer là-dessus je ne sais même pas quoi en penser toujours Léo qui partage un tweet de Camille Abderrahman en mode YOLO il a trop raison il a drop the mic Camille qui dit entre 2000 et 2020 il y a eu plus de 2500 femmes assassinées par leur mari en France dont les médias ne parlent jamais le terrorisme islamiste a tué 263 personnes sur la même période qui ont toutes monopolisé l'espace médiatique ce choix n'est pas anodin pensé pour toutes les victimes c'est tellement blindé d'hypocrisie j'ai pas grand chose à rajouter dessus quoi qu'il en soit portez-vous bien courage et si on toque à votre fenêtre gardez la fenêtre fermée merci Sous-titrage Société Radio-Canada